L'utilisation du Big Data en politique Nous remercions nos partenaires EY et le Journal des Grandes Écoles pour leur aide précieuse Et ainsi nous pouvons commencer La politique n'est pas une science exacte, nous alertait Bismarck dès la fin du 19ème siècle Et c'est ce constat, peut-être suranné, que vous tentez tous deux de mettre à mal Ou du moins de nuancer, chacun à votre tâche En vous fondant sur des bases de données géantes, issues des instituts de statistique Ou parfois même issues des GAFA, ces géants d'internet Vous créez et exploitez des algorithmes afin d'optimiser les campagnes électorales En ce qui vous concerne, M. Liégé, comme vous l'avez fait pour Emmanuel Macron Ou d'optimiser la mise en œuvre des politiques publiques, dans votre cas M. Priol M. Priol, donc, commençons par vous Ancien élève de la grande école ESCP Vous fûtes coprésident de la non moins vénérable association Tribune Qui vous reçoit aujourd'hui Ce soir marque donc pour vous un retour à vos jeunes années Mue par ce que Mircea Eliade appelait la nostalgie des origines Dans son ouvrage du même titre Ce désir de remonter au paradis primordial Après vos années dans cette belle école, vous avez ensuite occupé de nombreux postes politiques Toujours engagés à gauche Directeur général adjoint de la ville d'Evry Directeur de l'office HLM d'Avignon Et non de celui des Hauts-de-Seine Ce qui peut être important de relever pour votre réputation Directeur général de la rue de Solferino Le siège du PS entre 2001 et 2004 Aux côtés de François Hollande Directeur de cabinet de Jacques Oxyette Président de la région Pays de la Loire entre 2010 et 2015 Ce même Jacques Oxyette qui en 2004 remportait la présidence de la région Face à un certain François Fillon Enfin vous créez Civiteo, votre société de conseil en stratégie Sur les problématiques politiques liées à la data Pour ce qui vous concerne, monsieur Liégé Vous êtes diplômé d'HEC puis de Harvard On comprend donc aisément qu'avec un tel CV Vous avez dû avoir beaucoup de mal à décrocher les emplois que vous avez occupés ensuite D'abord chez Veolia Water Puis chez McKinsey McKinsey, ce cabinet qui a traumatisé des générations de nos étudiants Qui ne savent toujours pas comment créer leur matrice Vous avez créé en 2010 la start-up LMB pour Liégé, Muller et Ponce Marquée comme vous l'étiez par la première campagne de Barack Obama A laquelle vous aviez participé Ce qui est ressorti de cette expérience C'est avant tout l'importance accordée par l'équipe démocrate Au porte-à-porte, technique de dinosaures politiques Que vous vous chargerez de rajeunir et d'optimiser Par l'utilisation du big data Ainsi ce sont deux parcours différents Qui vous conduiront finalement à travailler sur les mêmes problématiques L'application des techniques du big data en politique Tout commençait alors si bien Les prémices de ce domaine se trouvaient dans la campagne d'Obama en 2008 Campagne victorieuse comme chacun sait On l'a retrouvée plus aboutie Plus utilisée encore dans la campagne de 2012 Campagne victorieuse encore une fois Ainsi en France, Patrick Menucci l'utilisait à Marseille en 2013 Avec le même succès De telle sorte que tous les principaux candidats de la primaire de la droite Faisaient appel à Nation Builder Un logiciel utilisant le big data Pour mieux cibler ou tracter Et à qui téléphoner Pour avoir les meilleurs résultats Et puis patatras Alors qu'Hillary Clinton Bénéficiait des technologies Les plus abouties dans ce domaine Investissant presque les deux tiers De son budget colossal de campagne Dans l'utilisation de tels outils Voilà que c'est Donald qui devint président au royaume de Mickey Et si l'équipe de campagne du candidat républicain a reconnu Avoir fait appel à Cambridge Analytica Société spécialisée dans le marketing comportemental Les proportions dans lesquelles l'homme d'affaires a eu recours au big data Sont infimes en comparaison du bulldozer démocrate C'est à l'aide de ces tweets ravageurs en 140 caractères Que Trump mettait en échec une armada de spécialistes Et leur logiciel du big data Et non seulement les mettait-il en échec en amont Mais aussi les mettait-il en échec en aval Les instituts de sondage n'avaient en effet Rien vu venir Eux qui utilisent les données du big data Pour cibler des échantillons censés être représentatifs Du corps électoral Voilà qu'ils allaient jusqu'à annoncer Fin octobre L'information était sur le Huffington Post Que Clinton avait 98,1% de chances de l'emporter en novembre dernier L'espoir fut rapidement déçu Même les voilà qui n'hésitaient pas à dénoncer Un analyste qui, le pauvre, n'annonçait Clinton gagnante Qu'avec seulement, croyait-il, 70% de chances La France non plus n'est pas exemple de telles erreurs Annoncée depuis presque un an et jamais démentie par les sondages La bataille Juppé-Sarkozy se trouvera engloutie par le raz-de-marée Fillon Alors hubris, inconscience Les raisons de ces échecs successifs sont encore à déterminer Et nous comptons sur vous pour nous éclairer sur ces points Si le big data aide, il ne fait pas tout Il ne fait pas gagner Clinton Et ne permet pas non plus de prédire les comportements des électeurs Comme nous le rappellent récemment les élections de Trump et François Fillon Ou la décision britannique en faveur du Brexit L'électeur est capricieux et l'électeur est libre Peut-on réellement prévoir ce qu'il pense au fond de lui A partir des données nationales le concernant Ou à partir des pages Facebook qui l'intéressent ? Le libre-arbitre de celui-ci peut-il se deviner sur un tableur Excel ? Dis-moi ce que tu likes et je te dirai pour qui tu votes Je caricature volontairement mais l'idée est là La politique est-elle réellement soumise et déterminée par la révolution numérique ? Nous dirigeons-nous tout droit vers une politique de la demande Et non plus une politique de l'offre ? Rien n'est moins sûr car comme nous le rappelle Pierre-Joseph Proudhon La politique reste la science de la liberté Merci à tous Merci Brieux pour ce portrait réussi Messieurs Léger et Priol Nous vous donnons la parole à présent Peut-être que vous pouvez nous présenter vos activités Et nous faire une présentation rapide du big data électoral et lié à la politique Merci à vous Merci pour cette invitation Quelques mots et puis quelques éléments un petit peu théoriques sur ce que c'est que le big data En discutant avec les membres de l'association Il nous a semblé intéressant de pouvoir mettre quelques explications sur ce mot Que l'on met à toutes les sauces Que l'on utilise et dont les journalistes usent et abusent Pour ce qui me concerne, beaucoup de choses ont été dites Je n'ai rien à corriger sur le portrait qui a été fait Simplement vous dire que j'ai effectivement créé une société qui s'appelle Civiteo Dont l'objectif est de travailler sur la place de la donnée dans la décision publique On ne travaille pas que sur du big data Mais on travaille sur la manière dont les décideurs publics Qu'il s'agisse de collectivités locales Ce qui est mon métier d'origine Ou qu'il s'agisse d'agences, de ministères Ou d'entreprises privées qui travaillent dans le cadre de délégations de services publics La manière dont elles utilisent les données Qui peuvent concerner aussi bien les usagers que le territoire Ou que l'ensemble de leurs activités Je ne rentre pas dans le détail S'il y a des questions sur le sujet Je pourrais y répondre Pour vous parler du big data électoral D'abord peut-être un petit mot sur ce que sont les grandes campagnes électorales On a parlé là de 2008 et 2012 aux Etats-Unis Et en France, à chaque grande campagne Une grande campagne, c'est présidentielle plus législative On nous annonce des innovations absolument incroyables Des choses qui vont bouleverser la vie En 2002, on nous avait dit que c'était Internet qui allait tout changer En réalité, alors on ne peut pas les retrouver aujourd'hui Parce que tout ça n'a pas été conservé Mais il faudrait revoir les sites Internet Des trois principaux candidats Au départ, il y en avait deux Puis il y a eu un invité surprise Jacques Chirac, Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen Les sites Internet de l'époque, vous les verriez Aujourd'hui, vous trouveriez ça absolument nul Complètement ringard Inutilisable En vérité, ne pas avoir un site Internet à l'époque C'était ne pas être moderne Et on a pensé pendant un temps Que le fait d'avoir des sites Internet Allait changer la manière de faire de la politique Ça n'est devenu en vérité Qu'un moyen de plus de communiquer Aujourd'hui, quand on veut chercher le programme d'un candidat Qu'il s'agisse d'une élection municipale, locale Ou dans d'autres domaines que la politique Une élection consulaire On lance une école consulaire Peu importe On va sur Internet chercher l'information C'est un lieu de communication En 2007, en France, on a eu une vraie nouveauté Ça a été l'arrivée des réseaux sociaux dans les campagnes politiques Et c'est arrivé plutôt côté gauche Côté Ségolène Royal Avec le réseau Désir d'Avenir à l'époque Et c'est la première fois qu'on a utilisé massivement Les réseaux sociaux dans une campagne électorale Et là, pareil, on s'est dit Les réseaux sociaux, ça va changer la manière de faire une campagne électorale Et puis on s'est dit progressivement Grâce à Facebook, grâce à Twitter On va pouvoir aller chercher des gens Qui, a priori, ne viendraient pas voter pour nous On s'est probablement trompé aussi là-dessus Ce qu'on constate aujourd'hui avec du recul C'est que les réseaux sociaux, ça sert surtout à animer une communauté C'est valable dans tous les domaines Et la politique n'échappe pas à cette règle Ça sert à animer la communauté de nos propres supporters En 2012, par contre, on a vu Et à l'époque, c'est François Hollande qui était candidat Arriver pour la première fois Je vais être très bref Parce que Guillaume en parlera beaucoup mieux que moi L'arrivée d'une forme d'organisation un peu plus scientifique Que ce qu'on avait jusqu'à présent Qui a été rendue possible grâce à quelques outils dont il va vous parler Mais qui a été rendue possible aussi Parce qu'il y a eu pour la première fois en France une primaire Et la primaire, ça a fait qu'il y a eu du monde Il y a eu de la masse On va le revoir en 2017 cette fois-ci Les 4000 participants à la primaire de la droite Ça aura un impact, évidemment Sur la mobilisation et la participation des gens Sur la campagne électorale du mois de mai 2017 Et en 2012, ça a été la première fois qu'on a constaté cela Pour autant, à l'époque, on ne parlait pas de Big Data On parlait d'une autre forme d'organisation dont on pourra vous dire un mot En 2017 par contre, on va probablement voir arriver quelque chose de vraiment nouveau Qui ne va plus être une question d'échelle Qui ne va pas être une question d'outils à la disposition d'un schéma classique pour faire une campagne électorale Mais probablement une révolution dans la manière de concevoir la campagne électorale Et c'est l'arrivée du Big Data Je vais essayer de vous en dire quelques mots pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit Aujourd'hui, un candidat, quel qu'il soit Il a à sa disposition une masse d'informations absolument incroyables Qui n'existait pas il y a quelques années Il dispose d'une masse d'informations incroyables sur son territoire Son territoire d'élection Un maire qui est maire depuis trois mandats Il pense parfaitement connaître sa commune Un député, puisqu'on va avoir des législatives Qui se représente pour la deuxième ou troisième fois de sa circonscription Il connaît tout le monde Il connaît toutes les communes de sa circonscription Il croit parfaitement connaître le territoire dont il est élu Or, depuis quelques années, et quand je dis quelques années, c'est très peu de temps Depuis 2015, 2016 On a à disposition, parce que les systèmes d'information de notre environnement De façon générale, on peut penser à l'INSEE Mais on peut aussi penser à tout un tas d'autres acteurs publics ou parapublics Sont en train de libérer des données Et rendre disponibles Aujourd'hui, on a une centaine d'indicateurs Socio-économiques, socio-démographiques Purement économiques Pour chaque territoire, pour chaque commune Qui sont des indicateurs disponibles Sur leur évolution Sur la réalité de la situation d'un territoire Et ça, c'est quelque chose que jusqu'à présent Les candidats aux élections n'avaient pas La deuxième chose qui est à leur disposition De façon tout à fait massive Et certaines start-up les utilisent de façon tout à fait habile C'est ce qu'on appelle l'open data électoral Il faut savoir une chose en France C'est que les données, les résultats électoraux Le détail des résultats électoraux Depuis toujours, si on prend juste la Ve République Depuis 1958 Bureau de vote par bureau de vote, commune par commune N'étaient pas des données facilement accessibles Alors vous me direz, après chaque élection Vous savez, on a ces pages supplémentaires Dans tous les journaux, la presse locale On a tous les résultats On les garde Et moi, ça fait 25 ans que je suis dans des actions De campagne électorale et de la politique Effectivement, on garde ces cahiers spéciaux Avec tous les résultats Et puis quand l'élection suivante arrive On reprend le stabilo On regarde les endroits où il y a eu des évolutions Aujourd'hui, toutes ces données Elles sont immédiatement disponibles Et elles sont disponibles pour tout le monde C'est ce qu'on appelle l'open data L'open data public Ces données sont massivement disponibles Alors, quand on a des données sur un territoire Qu'on a des données électorales Et qu'on a par ailleurs Tout un tas de données sur les gens Qui s'engagent en politique Par les réseaux sociaux Leur compte Facebook, leur compte Twitter, etc. Arrive ce que l'on appelle le big data Alors, qu'est-ce que c'est que le big data ? On comprend bien une chose Quand on en parle, c'est big Et il y a de la data Ok, mais une fois qu'on a dit ça On imagine une masse très importante de données Le big data, ça n'est pas juste une masse très importante de données Pour ce qui nous concerne ce soir Si on prend l'ensemble des résultats électoraux Dans tous les bureaux de vote de France 60 000 à peu près Depuis 1958 Ça fait une masse considérable de données Mais pour autant, ça n'est pas du big data Parce que ce ne sont que des données électorales Pourtant, il y a le premier V du big data Les théoriciens du big data disent qu'il y a trois V Le premier V, c'est du volume Mais ça ne suffit pas du volume Il faut aussi de la variété Si on est capable, sur l'ensemble de ces bureaux de vote D'avoir tous les résultats électoraux Plus toutes les évolutions sociologiques Pour aller qualifier Le vote ouvrier Le vote des agriculteurs Le vote des chômeurs Les corrélations possibles entre la CSP Du chef de famille Et le type de comportement électoraux, etc. Quand on va commencer à croiser toutes les données On a du volume et de la variété Là, on commence à parler de big data Et puis, on en parle encore plus Si ces données, elles bougent Si on est capable d'ajuster la manière Dont les interprétations vont être faites C'est ce qu'on appelle la vélocité C'est pour ça que les théoriciens du big data Parlent de la règle des trois V Volume, variété, vélocité Alors vous allez me dire Mais pourquoi on ne le faisait pas plutôt ? Pourquoi est-ce que ça sort maintenant ? Le mot big data, il date de 2010 Il n'existait pas avant 2010 Ce mot Ce qui a changé considérablement la donne C'est l'augmentation considérable Des capacités à la fois de stockage Et des capacités de puissance informatique C'est ce qui fait qu'aujourd'hui Chez vos voisins de la société Ligier-Muller-Ponst On a quelques encablures d'ici Sur des ordinateurs Ils sont capables de faire tourner des algorithmes Qui vont permettre d'analyser L'ensemble des résultats électoraux Avec l'ensemble des données socio-économiques Socio-démographiques Alors qu'il y a quelques années encore Pour faire ces calculs Et ça leur prend une nuit Il y a quelques années encore Pour faire ces calculs Il fallait des serveurs dans une salle comme celle-ci Et ça prenait trois semaines C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui Le big data est possible Je crois que c'est important à indiquer Parce qu'on se dit Mais d'où ça sort ? Pourquoi ils font ça comme ça ? Il y a là des choses qui sont tout à fait importantes Alors l'histoire du big data Elle est assez simple Au départ on dit Les GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple C'est eux qui ont inventé le big data Mais par nécessité Google c'est quoi ? C'est ce moteur de recherche Il stocke toutes les requêtes que les gens font Il stocke toutes les solutions possibles Requêtes lançant des sites internet Et par ailleurs ils ont aussi Gmail Ils stocke toutes les données des mails Donc Google se retrouve avec une masse de données Absolument incroyables à gérer Et il a fallu inventer De nouvelles formes de stockage De nouvelles formes d'analyse De nouveaux outils Qui ont fait que le big data est émergé Et les premiers outils Qui permettent de traiter massivement ces données Ce sont eux qui les ont inventés Et progressivement ça s'est répandu Et ça se répand de plus en plus vite Ça se répand d'autant plus vite Que les algorithmes qui permettent de faire tous ces calculs Sont de plus en plus souvent libérés En open source Donc c'est quelque chose qui est en train de connaître Une croissance absolument exponentielle Et on retrouve du big data partout maintenant On le retrouve dans la recherche On le retrouve dans l'économie On le retrouve dans le marketing Amazon fait des choses absolument incroyables Ça pose d'ailleurs des questions Si vous souhaitez on pourra le développer tout à l'heure Mais aujourd'hui il y a des débats sur les algorithmes Qu'est-ce que sont ces systèmes de calcul Vous l'étudiez peut-être pour certains d'entre vous Dans les cours de marketing Qu'est-ce que sont ces algorithmes Qui analysent, qui décortiquent Les comportements humains de façon générale Et qui du coup lorsque vous à titre personnel Vous vous connectez sur un site Vous metz dans une catégorie On va vous proposer des choses Je prends un exemple très concret Et vous allez voir On n'est pas éloigné du sujet électoral Sur Amazon C'est les fêtes là Bientôt On fait des courses On achète un appareil photo Guillaume achète un appareil photo Sur Amazon Et on lui dit Les acheteurs qui ont acheté cet appareil photo Ont aussi pris un étui Une batterie supplémentaire Et c'est tout Bon très bien C'est pas idiot Après tout si j'avais été à la FNAC Le vendeur m'aurait peut-être dit En fait vous ne vouliez pas prendre une batterie de rechange Et on se dit C'est logique On sait que tous ceux qui ont pris l'appareil photo Ont plutôt pris ces deux articles C'est du bon conseil Et puis une fois qu'il a terminé son achat On lui dit Par ailleurs vous avez 10% Et il est content Parce qu'il a eu en plus 10% Et il concrétise son achat Mais Antoine A acheté le même appareil photo sur Amazon Et lui on ne lui a pas proposé La batterie et l'étui On lui a proposé d'acheter en plus un caméscope On a peut-être vu que c'est un acheteur compulsif Sur un cookie Sur un autre site Et on lui a proposé à la fin 30% Mais ils l'ont fait en même temps Ils ne le savent pas Parce qu'en fait On a repéré que Dans ses comportements d'achat Avant d'aller sur Amazon Antoine a été voir les prix Sur d'autres sites Et on se dit qu'il a une plus forte sensibilité au prix C'est aussi comme ça que fonctionne le big data C'est qu'on observe globalement L'ensemble des comportements des acheteurs On garde ces informations On les croise On sort des profils type Et ensuite on fait du ciblage Et vous à titre personnel Quand vous rentrez en relation Avec des personnes qui traitent Avec ces algorithmes On vous met dans une des cases Et on va vous amener On va vous prendre par la main Et vous amener quelque part Pourquoi je développe sur Amazon ? Ce que je suis en train de vous raconter là On peut le transposer Pour des sujets d'intérêt généraux On peut le transposer sur des logiques De prévention médicale par exemple On peut les transposer sur des logiques d'emploi Vous avez peut-être vu il n'y a pas si longtemps Beaucoup de médias ont parlé de cette application Qui s'appelle Bob l'emploi Qui est une start-up française Qui a créé une application de big data Qui analyse l'ensemble des offres d'emploi en France Et qui croise avec les données personnelles Des personnes qui donnent leur CV Pour essayer d'estimer les chances qu'elles ont À un endroit donné dans un secteur d'activité De trouver un boulot On va vous dire avec ce CV là Aujourd'hui à Nantes Vous avez 40% de chances de trouver du boulot Dans un an, d'ici un an Par contre si vous êtes mobile Et que vous acceptez d'aller à Bordeaux Et de venir en région parisienne Vos chances vont monter à 70% Mais si vous voulez rester à Nantes Il vous faut en plus cette qualification là Pour faire augmenter vos chances C'est exactement la même chose Et c'est fait dans une logique d'intérêt général Amazon le fait pour gagner de l'argent Facebook, Google le font pour gagner de l'argent Le Pôle emploi avec ce genre d'outils Le fait pour aider des gens A trouver un boulot plus rapidement Et des candidats aux élections se disent Et bien tout cela Ça peut aussi nous aider A comprendre de façon plus précise Le comportement des électeurs Et ensuite à cibler La manière dont on va s'adresser à eux Pour les amener à nous rejoindre Dans une campagne électorale Ça passe par le fait de collecter Beaucoup de données individuelles Ce qui est un sujet en soi Je ne vais pas développer maintenant Parce que c'est un sujet un petit peu sensible en France Où on a la CNIL Aux Etats-Unis on n'a pas de CNIL Et quand on collecte des données individuelles Pour faire ensuite du ciblage politique On dispose d'énormément d'informations Sur les uns et les autres Que nous n'avons pas en France Ou que l'on peut collecter Mais moins facilement Et avec des règles très strictes A titre personnel je pense que c'est plus raisonnable Mais on pourrait en débattre Alors si on a ce genre d'outils Qui permettent à Amazon D'augmenter considérablement ses ventes Pas qu'Amazon La FNAC.com utilise de façon redoutable Les algorithmes qui ont été développés Notamment pour Amazon Mais pas que Parce qu'il y a des algorithmes Qui sont développés en France aujourd'hui Par des sociétés de marketing big data Avec des résultats assez stupéfiants Sur certains secteurs d'activité De la FNAC.com Tout ça Si ça leur permet de façon assez fiable D'augmenter leur vente Est-ce que ça permet de façon assez fiable A des élus, à des candidats De réussir leur campagne Donc là on est aux Etats-Unis Il se trouve qu'une semaine avant le scrutin J'étais au Canada Et je participais à une émission de radio Qui s'appelait Pourquoi la science se trompe-t-elle ? C'était une semaine avant Et les intervenants qui étaient là Les politologues qui étaient là Disaient tous Attention Il y a plusieurs sujets qui sont mélangés Il y a les sondages Est-ce que les sondages se trompent souvent ? Je ne vais pas développer On pourra en reparler Les sondages qui se trompent C'est comme les trains qui arrivent en retard On ne parle pas de tous les sondages qui marchent Il faut l'avoir en tête En France Un vrai gros fiasco de sondage Qui n'a pas vu Les instituts de sondage Se sont complètement plantés A l'image de ce qui s'est passé aux Etats-Unis Et n'ont pas vu du tout le truc arriver Et ont été pris à revers Ça n'est arrivé qu'une fois C'est en 1995 Au premier tour de la campagne présidentielle Lorsque Édouard Balladur et Jacques Chirac Était en compétition Pour une forme de primaire Au premier tour à droite Et où Jacques Chirac l'a largement emporté Alors que Tous les sondages pendant 3-4 mois Annonçaient Édouard Balladur devant C'est la seule fois En 2002 J'étais bien placé Pour le savoir J'étais au sein de l'équipe de campagne Le 21 avril 2002 Jean-Marie Le Pen Devant Lionel Jospin Et l'élimination de Lionel Jospin Au premier tour C'est quelque chose Que les sondages indiquaient Comme possible Très clairement On n'a pas voulu le voir Personne n'a voulu comprendre Ce qui se passait Les journalistes n'ont pas relayé L'information Et les sondages ne se sont pas trompés En 2002 Et alors le Big Data Dans tout ça Sur les Etats-Unis Je dirais juste une chose Les démocrates Ça a été dit tout à l'heure Il y a avec Clinton en tête Parce qu'il y a l'histoire d'Obama Obama 1 Obama 2 Il y a avec Clinton derrière Ont énormément communiqué Sur le fait Qu'ils utilisaient des outils Très puissants De ciblage et d'analyse De type Big Data Pour plusieurs raisons Notamment parce qu'il y a Des sociétés Qui font ce genre de job Qui ont été créés Par le Parti démocrate Qui sont financés Par le Parti démocrate Qui ont d'ailleurs Pour client exclusif Le Parti démocrate Et qu'elles se sont Et qui sont mises en avant Je pense qu'on a commencé A découvrir Depuis quelques semaines Et on n'a pas fini Que Donald Trump Lui ne parlait pas du tout de ça Mais je pense qu'il disposait Lui aussi D'outil extrêmement puissant Qui était un petit peu En dessous les radars En dessous les radars Des sondeurs Et d'une certaine manière Si vous le souhaitez On pourra parler également De ce qui s'est passé Par rapport à François Fillon Il est probable aux Etats-Unis Comme il est probable en France Sur la primaire de la droite Qu'il y a eu des catégories Importantes d'électeurs Qui ont été Négligées d'une certaine manière Qu'on n'a pas vu venir Qui n'étaient pas Dans les radars habituels C'est vrai aux Etats-Unis Je pense que c'est vrai Aussi en France Alors pour conclure Parce que j'ai été trop long En quelques mots Sur ce qui nous attend Sur 2017 Juste On a trois choses Qui arrivent Qui sont vraiment nouvelles Et qui vont changer La manière de faire campagne Et qui font Qu'il va y avoir Des innovations Et des comportements Peut-être différents De nos candidats C'est vrai pour la présidentielle Ça sera vrai pour les législatives Dans un certain nombre d'endroits Il y a trois choses nouvelles Qui arrivent en France La première C'est l'analyse Extrêmement détaillée Extrêmement ciblée Des comportements électoraux Pour bien comprendre Ce qui se passe À quel endroit Comment Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Depuis trois, quatre ans Je laisserai Guillaume en parler Parce que c'est l'une des spécialités De la société L'IGM La deuxième chose qui arrive Ça a été évoqué également Tout à l'heure C'est du big data Pris au sens Le ciblage individuel Notamment par des gens Comme Nation Builder Le nom a été évoqué Qui eux font Tout à fait autre chose Ils prennent des individus Des électeurs potentiels Des partisans potentiels Et ils récupèrent De façon automatique Par des algorithmes L'ensemble des données Disponibles sur les uns Et les autres On va ratisser Toutes les données Sur Twitter, Facebook, etc Pour pouvoir cibler Ensuite la communication Vers les personnes Ça c'est la deuxième chose Qui arrive En matière de big data Qui n'existait pas Dans aucune autre campagne électorale En France jusqu'à présent Et la troisième chose Qui arrive Qui peut être plus problématique Dont on ne parle pas beaucoup encore Qui a été massivement Utilisée aux Etats-Unis Notamment par Trump Qui a été utilisé Dans d'autres pays Récemment C'est Des utilisations Souterraines Du big data Par l'alimentation Notamment par les réseaux sociaux D'un certain nombre D'informations Qui vont massivement Se diffuser Informations exactes Ou inexactes Vous avez peut-être Il y a des papiers Actuellement sur Ce qui s'est passé Aux Etats-Unis Où on dit qu'on rentre Dans l'ère de la politique Post-vérité Où on est peut-être Capable de faire Diffuser massivement Des choses Sans que ça passe Par les filtres Habituels De la presse Ou des commentateurs Et ça ce sont des outils Qui pour l'instant Que personne Officiellement n'utilise Et peut-être que Personne ne dira Jamais en France Utiliser Parce que je pense Qu'il pose un certain De problèmes En termes de légalité Merci beaucoup Jacques On va peut-être Laissez la parole A Guillaume Pour qu'il se présente Et présente L'activité de l'IGM A leur réponse Ensuite on enchaînera Avec quelques questions Je pense qu'il y a Pas mal de sujets Sur lesquels on peut Rebondir facilement Et on essaiera aussi De vous laisser Un maximum de paroles Parce que je pense Qu'il y a des sujets Qui suscitent Pas mal d'interrogations Du coup vous voulez Parler sans micro C'est ça ? Pour des questions De vidéos Peut-être que Ce sera mieux Avec le micro Merci Merci beaucoup Déjà de cette invitation C'est vrai Qu'on n'est pas très loin Mais moi je suis venu Qu'une fois à l'ESCP C'était pour passer Des oraux il y a longtemps Je ne suis pas revenu Depuis Donc je suis très heureux D'avoir l'occasion De revenir Merci beaucoup Je suis Guillaume Liger Je suis l'un des trois Fondateurs de l'IGM Muller-Ponce Mais on peut dire LMP C'est un peu plus simple Qui est une start-up Dans le champ Des campagnes électorales Je vais raconter Rapidement Comment cette idée Est née Et puis ensuite Je pense qu'on pourra Lancer la discussion Parce qu'il y avait Pas mal de sujets Déjà évoqués par Jacques En 2008 Vous vous en souvenez Peut-être C'était la campagne Pour l'élection De Barack Obama Et moi j'étais un petit français Qui arrivait aux Etats-Unis À Boston Et je trouvais ça Assez génial J'avais écouté Quelques discours d'Obama Notamment le fameux discours Il a lancé Yes Weekend Et je trouvais ça génial Et je me demandais Comment faire pour participer A la campagne Parce que tout le monde Autour de moi Tous les américains Autour de moi De mon âge Participaient à la campagne Et je leur ai demandé Comment faire Et ils m'ont dit C'est facile Va sur le site Barack Obama.com Je suis allé J'ai donné mon nom Mon mail Et mon numéro de téléphone Et moins de deux heures plus tard Il y a une vraie personne Je ne sais plus comment il s'appelait Appelons Bill Qui m'appelle vraiment Sur mon téléphone Et qui me dit Est-ce que tu es libre Samedi Je dis Très bien Je suis libre Samedi On va faire du porte-à-porte Je ne comprenais pas pourquoi Je n'avais pas entendu Le mot porte-à-porte Je ne savais pas trop Pourquoi est-ce qu'Obama En faisait Ça me paraissait vieux Mais un peu intrigué J'y vais Donc on a rendez-vous Sur un parking Et là il me dit On va dans le New Hampshire Donc le New Hampshire C'est au nord de Boston C'est un swing state La devise de l'Etat C'est Live free or die C'est des gens Qui aiment beaucoup les armes Et pas beaucoup les français Donc on m'a dit D'ailleurs Quand j'étais français On m'a dit Ce serait bien Si tu pouvais dire Que tu étais hollandais Parce que tu es grand Je suis assis Mais je suis assez grand Et donc voilà Et puis de toute façon Les gens du New Hampshire Ils ne font pas la différence Entre l'accent hollandais Et l'accent français Donc ça passera Finalement Ça s'est très bien passé Qu'est-ce qui s'est passé On a conduit pendant une heure et demie On m'a déposé Avec quelqu'un d'autre Mon binôme Devant une rue Où il y avait des maisons On m'a donné une liste d'adresses Avec des noms de gens Et on m'a dit Il faut aller parler à ces gens Et il faut aller leur dire De voter pour Barack Obama Et je leur ai dit Mais ok Pourquoi ces gens-là Pourquoi pas d'autres gens Et là on m'a dit Bon attends On t'expliquera plus tard Va frapper aux portes Donc je suis allé frapper aux portes Et ensuite J'ai un peu demandé Aux gens autour de moi Comment est-ce que cette liste Était sortie Pourquoi est-ce qu'on était allé Dans cette rue Et pas la rue d'à côté Et pourquoi est-ce qu'on faisait Du porte-à-porte Et alors ce qu'ils m'ont dit C'est qu'ils avaient ciblé Ces gens-là Comme des électeurs démocrates Mais qui risquaient De ne pas aller voter Le jour du vote Ça c'est la première chose Ils avaient fait ça Avec d'énormes bases de données Alors à l'époque C'était 2008 Donc le terme big data N'avait pas encore été inventé Donc on disait juste Very big databases Et pourquoi le porte-à-porte Et bien tout simplement Parce que c'est la technique De campagne La plus efficace Pour faire voter Un électeur potentiellement Abstentionniste Et ça c'est pas eux Qui l'avaient appris C'est le résultat De recherches scientifiques Qui ont commencé A la fin des années 90 Aux Etats-Unis Et qui ont En utilisant des procédés Très très rigoureux Comparé le porte-à-porte Le phoning L'envoi de mail Le fait de mettre Des panneaux Dans son jardin Le fait d'envoyer du courrier Etc Tout cela en fait A été testé De façon scientifique Donc pour répondre A la question La politique étale De science exact Un peu Un peu De plus en plus En tout cas clairement Les campagnes électorales Aux Etats-Unis En 2008 C'était devenu Quelque chose de scientifique Qui utilisait De la donnée Des nouvelles technologies Parce qu'en fait Comment est-ce que Guillaume Liégé Qui débarque à Boston A été mis en contact Avec l'équipe de campagne De Obama C'est tout simplement En laissant mon nom Sur une plateforme Sur un site internet Mais au bout de cela Il y avait d'autres gens Qui avaient sur leur dashboard Reçu une alerte En disant Attention il y a un français Qui veut frapper aux portes On va l'envoyer dans le nuage Donc data Technologie Et humain Parce que le porte-à-porte Finalement c'est des gens Qui parlent à des gens C'est du contact direct En face-à-face Donc j'ai découvert Aux Etats-Unis Que les campagnes Les plus modernes Les plus scientifiques C'est celles qui alliaient Data Technologie Et humain Si vous n'avez pas d'humain Vous n'avez personne Pour frapper au port Donc en fait il ne se passe rien Si vous n'avez pas de technologie C'est impossible D'organiser une campagne A grande échelle Et si vous n'avez pas de données Vous ne savez pas à qui parler Donc la combinaison De ces trois choses Data, humain Et technologie C'est ce qui fait On va dire encore aujourd'hui Et c'est vrai pour Trump C'est vrai pour Clinton Les meilleures campagnes Les plus modernes Après ça Donc après avoir découvert ça J'ai aussi rencontré Mes futurs associés En faisant du porte-à-porte Et on s'est tous les trois dit Que ce serait intéressant De faire ça en France Alors je passe toute l'histoire De comment on a convaincu le PS Mais en gros on se retrouve Avec un peu de chance Avec beaucoup de chance En fait même En 2012 A diriger la campagne De porte-à-porte de Hollande Et là le principe était le même C'était vraiment directement Inspiré d'Obama 5 millions de portes à frapper On a atteint On a fait un peu plus De 5 millions de portes 80 000 volontaires Des gens du PS Mais aussi des gens Qui n'étaient pas au PS Qui ont rejoint la campagne Qui ont rejoint la campagne Juste pour cela Et tout ça en trois mois Donc une campagne Qui a plutôt bien marché Au final François Hollande A gagné Alors il n'a pas gagné Grâce au porte-à-porte Ça je peux vous le dire Rigoureusement Le porte-à-porte a contribué A 25% de sa marge de victoire Pas 100% Donc il aurait sûrement gagné Sans le porte-à-porte Mais on va dire Que les 80 000 volontaires Qui ont frappé A ces 5 millions de portes Y ont contribué Et donc après ça On crée LMP Donc c'est pas 2010 C'est un peu plus tard C'est 2012 On crée LMP Avec cette idée De transformer Tout ce qu'on avait appris Aux Etats-Unis Dans la campagne de Hollande Dans un logiciel Dans un produit Qui s'appelle 5 ans le plus 1 Et donc ce logiciel Qu'est-ce qu'il fait ? Imaginez que demain Vous décidez de vous lancer Pour être candidat Aux législatives A Strasbourg Alors vous ne connaissez pas Strasbourg C'est une super ville Dont je viens Mais vous ne connaissez rien Donc vous ne savez pas A quoi ressemblent les électeurs Ils ont un accent bizarre Qui ressemble un peu A l'allemand certes Mais ça, ça ne vous dit pas Dans quel quartier De Strasbourg aller Ça ne vous dit pas Quelle est l'historique électorale Et les dynamiques électorales Au niveau de votre circonscription Ça ne vous dit pas Si c'est une circonscription Plutôt pauvre Plutôt de classe moyenne Plutôt riche Vous ne savez pas tout ça Alors vous pouvez aller Vous promener Vous pouvez aller Sentir un peu L'air du temps Vous pouvez aussi Appeler un institut de sondage Et lui demander De faire un sondage Pour vous Sur une circonscription Ça va vous coûter Entre 5 et 10 000 euros Ce qui est à peu près Un tiers de votre budget de campagne Donc après vous n'aurez plus grand chose Ou bien Vous pouvez utiliser 50 plus 1 Alors je ne suis pas en train De vous le vendre J'essaie de vous expliquer Comment ça marche Et 50 plus 1 Et bien ça vous explique Sur un très joli outil cartographique Et bien Où sont les bureaux de vote Les quartiers prioritaires Quelles sont les dynamiques électorales Imaginez que vous soyez Un candidat de gauche Vous pouvez On va vous dire Où les électeurs de Hollande De 2012 sont partis Est-ce qu'ils sont partis A l'abstention Est-ce qu'ils sont partis Au Front National Est-ce qu'ils sont partis Au Centre Etc Donc nous Ce en quoi on croit C'est l'alliance de data Des technos Et de l'humain Tout ça condensé Dans notre produit Pour aider les gens A faire des campagnes Mieux ciblées Et qui ont plus d'impact C'est ça qu'on vend Aujourd'hui à nos clients En France Mais en Europe On a travaillé Dans une dizaine De pays européens On est en ce moment En train d'ouvrir Un bureau à Berlin On espère que bientôt On aura autant de bureaux Que le SCP N'a de site Donc on est en train D'ouvrir un bureau à Berlin Pour les élections De l'année prochaine Et on commence également A travailler pour d'autres clients Des syndicats Des entreprises Qui ont elles aussi Parfois besoin De connaître Et de comprendre Un territoire Par exemple Un de nos clients C'est Engie Énergie renouvelable Qui fait des éoliennes Et bien Les éoliennes Il y a deux problèmes Aujourd'hui Si vous voulez faire des éoliennes Et c'est pas le fait Qu'il n'y a pas de vent Et c'est pas Ségolène Royal Ségolène Royal Elle vous aide Elle vous donne des sous Pour vous développer des éoliennes Et le vent Il y en a à près partout Donc c'est pas ça le problème Pour choisir un site Le problème c'est que Quand on met un site Autour il y a des gens Les gens ils râlent Parce qu'ils n'aiment pas trop Avoir des éoliennes Prêt de chez eux Et bien nous on va aider Des clients comme ça A choisir des bons sites Et ensuite A favoriser L'acceptabilité De ces projets Par Par les riverains Faire en sorte Que les riverains Ne s'opposent pas A de tels projets Donc voilà en gros En quelques mots Ce que fait LMP Donc je vous propose De m'arrêter là Et de lancer la discussion Et de répondre aux questions Que vous pourriez avoir Merci Très bien merci Je sais pas si le micro marche C'est ça Le mien Très bien merci Tout à l'heure Brilleur On avait parlé De la présidentielle Aux Etats-Unis Donc avec Ce résultat étonnant Pour bon nombre D'entre nous Et bon nombre D'américains Vous étiez sur le terrain En 2008 Aux côtés Des équipes d'Obama Et vous disiez Tout à l'heure Que c'était une campagne Basée sur la technologie Avec une utilisation Massive de la technologie Alors que s'est-il passé Cette année Alors que Les équipes de Clinton Et de Trump Avaient utilisé Également Beaucoup de technologies Et beaucoup de données Le big data Pour prédire Un résultat Qui en fait N'était pas Si attendu que cela Je ne sais pas si à ça Vous faisiez Férences Brilleur Vous parliez d'un analyste Qui disait Que Clinton Le jour de l'élection Avait 70% de chances De gagner l'élection C'est vrai Il s'appelle Nate Silver Et Nate Silver En 2012 Et en 2008 Il a prédit Le bon résultat État par état Pour toutes les campagnes Donc c'est quelqu'un Qui est Un statisticien Qui utilise comme matière Première les sondages Et transforme ça En probabilité Pour un candidat De gagner Il a un site Qui s'appelle FiveThirtyEight 538 C'est le nombre De grands électeurs Aux Etats-Unis C'est quelqu'un De très sérieux Nate Silver Le jour de l'élection Il disait que Trump avait 28% de chances De gagner l'élection Donc 28% de chances C'est la probabilité Qu'il y a D'un jour à l'autre Enfin à Londres Si vous êtes à Londres Il y a 28% de chances Que d'un jour à l'autre Il pleuve Donc ça arrive C'est pas 100% Mais ça arrive Donc Nate Silver Il ne s'était pas trompé Il avait bien fait son boulot Simplement Les gens ne voulaient pas Comprendre que 28% Ce n'était pas zéro Ils disaient A 70% pour Clinton C'est bon Donc tout le monde Ne s'est pas tout à fait trompé Et la victoire Moi-même Je ne m'y attendais pas du tout J'ai regardé ça en direct Je ne m'y attendais pas du tout Évidemment Je ne vais pas vous dire le contraire Je n'avais pas raison Je pensais qu'elle allait gagner Mais je me suis malheureusement trompé Qu'est-ce qui s'est passé Par rapport aux campagnes précédentes Le rôle du candidat Il ne faut pas oublier Que le candidat a énormément d'importance Les outils comme ceux que je propose C'est super Mais nous on dit toujours à nos clients Que ça fait gagner 3 à 5 points 3 à 5 points C'est très bien Si l'élection est serrée Vraisemblablement Clinton aurait davantage perdu Dans les swing states Si elle n'avait pas utilisé sa campagne Et ensuite il faut faire attention à une chose C'est que Les vainqueurs n'ont pas toujours raison Et les perdants n'ont pas toujours tort Et c'est justement ça Que la dimension scientifique Que les campagnes électorales ont prise Aux Etats-Unis A permis de changer Avant quand quelqu'un gagnait l'élection On se disait Il est génial Il avait un super slogan Il a fait les meilleurs discours Et quand il perd On se disait Oh il est trop nul En fait la vie c'est un peu plus compliqué que ça Sarkozy il a gagné en 2007 Avec un slogan qui était Voilà Ensemble tout devient possible Et il a perdu en 2012 Avec un slogan qui était La France forte Est-ce qu'ensemble tout devient possible C'est mieux ou moins bien Que la France forte On a tendance à penser Que ensemble tout devient possible C'est mieux Mais en fait surtout Parce qu'il a gagné Il aurait perdu Tout le monde a oublié ce slogan là Donc ce que je veux dire C'est qu'il ne faut pas oublier Trump ne balaye pas 15 ans de recherche Sur ce qui marche Et ce qui ne marche pas Dans les campagnes électorales Clinton a fait une campagne Extrêmement pro Sur le terrain Elle a bossé avec des gens Qui sont extrêmement bons Qui manipulent très bien les données Mais elle a manqué Elle n'avait pas le charisme d'Obama Il faut oublier Clinton était très populaire En 2011 Elle avait un taux de popularité De 65% C'était moins de 40% Avant l'élection Clairement Ça aurait été une super présidente Mais ce n'était pas Une très bonne candidate Malheureusement aujourd'hui Il n'y a pas de logiciel Pour créer des super candidats Ou pour cloner des Barack Obama Donc je dirais Que la différence principale Entre les campagnes d'Obama et Clinton C'était le candidat Parce qu'en termes de technologie Ils ont fait des trucs De très grande qualité Et ce dont on se rend compte En effet C'est que Trump A lui aussi Utilisé ces outils-là Mais en effet Ne communiquait pas du tout Là-dessus Donc il n'a pas été Il était quand même Assisté de gens Qui savaient comment utiliser Les données Et la techno Et est-ce que c'est ça Qui ont contribué à sa victoire Encore une fois Je pense que c'est Bien d'avou Certainement un peu Et c'est encore davantage Le fait que lui Ava réussi à capter Quelque chose de très fort Et de faire passer des messages Sur une dimension émotionnelle Qui ont touché Beaucoup de gens Et puis il y a un autre point Qui est important C'est qu'on ne peut pas mettre D'un côté Il y a les prévisions Faites par les sondages Et par des outils De big data Et de l'autre côté Il y a les outils Utilisés par les candidats Et si on essaye de voir Est-ce que ces outils Permettent de gagner Ou pas Le problème C'est que progressivement Tout le monde Est à arme égale Je vais prendre deux exemples Le Brexit Ça a été cité tout à l'heure Comme étant une surprise Alors c'est pas LMB Le Brexit C'était Nation Builder Qui était utilisé Par les partisans du Brexit Mais Nation Builder Ils avaient aussi Comme client Le Remain Quel que soit le score D'une certaine manière La technologie Nation Builder L'emportait La primaire à droite Nicolas Sarkozy François Fillon Alain Juppé NKM Et Bruno Le Maire Utilisaient tous les 5 Nation Builder Il y en a deux autres Qui ne l'utilisaient pas Il y avait une forte probabilité Qu'ils soient du côté du vainqueur Avec Aujourd'hui en France Pour la campagne présidentielle Donc on avait ces 5 candidats De la primaire à droite Équipés de Nation Builder On a Jean-Luc Mélenchon Qui utilise Nation Builder Alors on n'est pas sur les mêmes Types d'analyse C'est des choses qui sont Concurrentes ou complémentaires Enfin vous ne faites pas le même métier Vous êtes dans des technologies De big data Il y a Arnaud Montebourg Qui utilise un autre produit Qui s'appelle Digital Box Qui est une forme de clone Un peu light De Nation Builder A la française Je te laisserai dire Ce que vous vous faites Et puis On a également D'autres produits Entre guillemets Qui sont utilisés Plus par des candidats législatifs Qui sont des outils Qui analysent les données A petite échelle Sur des législatives Mais qui ne peuvent pas être Utilisées à l'échelle nationale Donc quand on dit Est-ce que le big data Ça marche ou ça ne marche pas Il y a deux choses Il y a les outils de prévision Qui aujourd'hui sont De plus en plus Costauds De plus en plus Outillés En volume de données disponibles Les sondages et le big data C'est des choses C'est des choses qui progressivement Ça n'existait pas Ça n'existait pas en France On avait des sondages Sur des échantillons Beaucoup plus petits Avec des marges d'erreur Beaucoup plus importantes Tout ça est aussi En train d'évoluer Considérablement Alors le problème C'est que Quand on est en dehors Des clous Alors là C'est haro Sur l'ensemble Des dispositifs C'est ce que je disais tout à l'heure Pour les trains Qui arrivent en retard On jette tout Les sondeurs passent De très 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 mauvaises soirées Sur les plateaux de télé En même temps Ils ne se défilent pas Ils y vont quand même Là on a quand même vu Des choses L'histoire de la primaire Un petit peu difficile Pour quelques instituts de sondage C'est une évolution Qui je crois Est en train de De se généraliser Elle est inéluctable La question c'est de savoir Quelle est la place de ces outils Alors merci beaucoup Moi j'ai une question Peut-être Du coup Vous à titre d'exemple Par exemple Vous vous conseillez Qui actuellement Est-ce que Vous Est-ce que ça vous arrive Justement en termes De concurrence De concilier Différents députés Par exemple Qui vont se faire concurrence Sur la même circonscription Et Troisième question Est-ce que ça vous arrive Également de dire non A des candidats Guillaume Donc oui Nous on ne travaille pas Avec le FN Donc ça c'est très clair Donc oui Donc ça nous n'est jamais arrivé De dire non Ils ne sont jamais venus nous voir Donc non On n'a jamais dit non En fait Mais on le dirait Et alors Alors est-ce que Nous en tant qu'entreprise Donc on est une entreprise Donc notre but C'est Donc j'ai fait HEC C'est de gagner des sous C'est ça le plus de sous possible Donc c'est ça le but Donc ça veut dire Qu'on ne choisit pas On est non partisans Après chacun a des préférences Moi j'ai des préférences politiques Mes salariés en ont Mais ça n'influence pas La stratégie de l'entreprise Et donc On pourrait Puisqu'on vend un produit On vend un outil On pourrait travailler Comme Nation Builder L'a fait pour les primaires On pourrait travailler Pour des gens Qui sont concurrents Pour une élection donnée Donc ça Oui Théoriquement c'est possible Je vais pas vous dire Pour qui on travaille en ce moment Parce que c'est pas des choses Que je peux dire Pour l'instant Mais il est possible Que parfois des gens Demandent l'exclusivité Et c'est des choses Auxquelles on est ouvert A ce genre de discussion Par exemple Aujourd'hui j'étais à Berlin Et à Berlin Je rencontre des gens De la CDU Du SPD Des Verts Et du FDP Qui est un parti libéral Un petit parti libéral Donc théoriquement On pourrait travailler Pour plusieurs candidats Et aujourd'hui Vous travaillez bien Pour Emmanuel Macron Je peux pas vous dire Pour qui je travaille J'ai travaillé Ce que je peux vous dire C'est que Ça a été public Qu'on a travaillé Pour le mouvement En marche Au moment du lancement Pour une opération Qui s'appelait La grande marche Qui était un porte-à-porte Géant hors campagne Donc oui On a travaillé avec eux Et ensuite Ce que je peux vous dire C'est qu'on a eu Discussion avec beaucoup de gens Voilà Merci Dans l'histoire Des campagnes électorales Ce genre de situation De savoir qui travaille Pour qui Est-ce qu'une même société Peut travailler Pour plusieurs candidats Il y a des anecdotes Croustillantes Dans les années 80 Le patron de la communauté De la communication politique En France C'était Jacques Séguela Il est connu pour Notamment Ses campagnes Aux côtés de François Mitterrand Mais il a aussi fait des campagnes Pour des candidats de droite Et il y avait des règles Qui étaient fixées Qui faisaient que Les équipes étaient séparées Dans la pratique Quand on allait les voir Il y avait un étage Qui bossait Pour François Mitterrand Et un étage Qui bossait Pour le candidat A l'époque Ils n'ont pas bossé Pour Jacques Chirac Encore que je ne sais plus Mais c'était les mêmes équipes En vérité Donc tout ça Est pas toujours aussi simple Et c'est pas une question nouvelle Propre au Big Data Et justement En parlant de la France Parce qu'on est parti du cas Des Etats-Unis Et des campagnes présidentielles Quelle place va avoir Le Big Data En France Dans cette campagne électorale Est-ce que ça va être Aussi important Une place aussi importante Dans les campagnes Que cela a pu être le cas Comme cela a pu être le cas Aux Etats-Unis Et oui Quel rôle vont jouer Ces Big Data On parle tout le temps Des Etats-Unis Et Guillaume l'a rappelé Y compris dans son propre parcours Et la création de la société LMP C'est des choses Qui viennent des Etats-Unis Mais il y a Deux différences fondamentales Entre les Etats-Unis Et la France Qu'il faut avoir en tête Y compris les hommes Et les femmes politiques Qui disent Oui moi je vais faire une campagne Comme Obama Qui cite ce genre de modèle Oublie de dire deux choses La première chose C'est qu'en France On a des plafonds de dépenses Pour les campagnes électorales Et ces plafonds Sont strictement contrôlés Très strictement contrôlés D'abord sur le principe Parce que celui qui les dépasserait Alors que son concurrent Ne le fait pas Il y a une distorsion On va dire Des principes démocratiques Mais en vérité Ces plafonds sont très 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 contrôlés Parce que Si le plafond est dépassé L'Etat n'a pas à rembourser Donc ça fait faire des économies Contribuables Et très franchement Les contrôles sont D'une très grande rigueur Ça change tout Parce que le coût d'une campagne Systématique Avec des outils de big data Appliqués partout Et avec des équipes De porte à porte Généralisées partout On ne peut pas faire ça En France aujourd'hui Il y a des équipes Qui sont défrayées aux Etats-Unis En France On ne peut pas faire ça Dans un plafond de campagne Et par ailleurs Il y a une deuxième différence C'est que toutes les données Sont disponibles là-bas Quand Guillaume disait On va dans une rue On me dit Il faut les frapper à telle porte Aujourd'hui en France Ça, ça n'est pas possible Ça n'est pas possible Parce qu'on ne peut pas Récupérer Sur une personne A tel endroit L'ensemble des données Qui font qu'on va la cibler Elle directement Ça c'est la CNIL Qui contrôle ça La CNIL La loi française l'interdit Et la CNIL Est le bras armé De l'application de cette loi Et le contrôle Aux Etats-Unis Pour toute élection Moi je souhaite être candidat Aux Etats-Unis Je vais être shérif dans une ville Je prends un logiciel D'analyse électorale Dans le territoire Je paye un abonnement J'achète ce service On me le fournit Avec le fichier des électeurs Et qu'on me le fournit Avec le fichier des électeurs Et avec 10, 20, 30, 50, 100 500 indications Très précises Sur qui sont ces personnes Ses opinions politiques Ses choix religieux S'il a une carte De fidélité Au Décathlon A la FNAC Ses habitudes Je suis républicain On me dit Dans telle rue Il faut aller voir tel monsieur Parce qu'il va à l'église Il a acheté un 4x4 cette année Il a 40 ans Il est républicain Ça en France Ça n'est pas possible Et c'est sans doute heureux On peut faire beaucoup de choses Néanmoins Avec les données agrégées Donc nous on travaille Avec des données agrégées Donc ça vous permet De cibler des quartiers A Paris par exemple Il y a 869 bureaux de vote Donc c'est beaucoup Ça découpe Paris En plein de petits morceaux Par exemple Si vous sortez de l'école Que vous partez à droite Qu'ensuite vous tournez Vous prenez la première à droite Puis à droite Puis à droite Puis à droite Puis vous revenez dessus Ça fait à peu près un bureau de vote C'est à peu près ça La surface d'un bureau de vote Donc c'est assez petit en fait C'est assez fin Ça permet de faire un ciblage D'assez bonne qualité Donc le ciblage Au niveau individuel Moi je trouve ça rigolo Et ça me plairait Quand la loi le permette Mais en fait Pour faire une bonne campagne On peut se contenter De faire du ciblage À un niveau agrégé Au niveau d'un bureau de vote Après autre chose C'est juste pour tempérer Les sous en campagne électorale En fait Il y a de l'argent en politique Là-bas Ça ne venez pas énormément Mais le marché politique Chaque année en Europe Les partis dépensent 4 milliards d'euros Alors ça couvre des campagnes Ça couvre des dépenses hors campagne Et c'est pas que des choses Pour lesquelles Ils pourraient acheter mes services La part de mes services C'est Aujourd'hui C'est 2-3% de tout ça Ce sera plus à l'avenir Aux Etats-Unis C'est plutôt 15% Mais quand on compare Les budgets de campagne américain Au budget français On oublie une chose C'est qu'ils dépensent Plus de la moitié En pub télé C'est quelque chose Qui sont interdites en France Donc en fait Si vous faites une comparaison Sur même base En tenant également compte De la taille du pays Le fait qu'il y a juste Beaucoup plus d'électeurs Ils ont des dépenses d'avions De déplacements Complètement incroyables Si vous ramenez ça On n'est pas dans des rapports De 1 à 50 Parce que Clinton Il dépense un milliard Hollande Il a dépensé 22 millions En 2012 Donc c'est 1 à 50 Mais si vous ramenez A une base comparable On est plutôt dans un rapport De 1 à 6 6-7 Donc c'est quand même Beaucoup plus évidemment Mais je pense qu'on peut Néanmoins faire de bonnes choses Et professionnaliser La politique aujourd'hui Avec l'argent disponible Évidemment je serais ravi Que les plafonds augmentent Pour une raison assez évidente Mais il ne faut pas oublier Que le marché politique C'est un marché intéressant Parce que c'est un marché forcé Les élections tout le temps Et c'est financé Par le C'est un financement public Et donc il y a une récurrence Si vous voulez A chaque fois les gens Ils se disent Bon je vais faire campagne Je vais prendre un outil Chaque fois ils se posent Cette question là Donc c'est un marché Qui est en fait Assez intéressant Parce qu'il y a une récurrence forcée Et il y a un financement public Et surtout il n'y a Jamais d'impayé Ce qui est vachement bien Parce qu'on ne peut pas Ne pas vous payer Sinon vous n'êtes pas remboursé Du tout Donc il y a quand même Certains avantages A ce marché aujourd'hui Vous parliez des données agrégées Ça veut dire quoi concrètement C'est l'open data Que l'état propose Sur des sites Pointgouv On peut trouver Accessibles à tous Absolument Accessibles à tous Alors il faut savoir une chose Il y a énormément de données Que l'état a ouvert Néanmoins Les bases de données Il faut les nettoyer Il faut les fusionner Donc il y a un travail à faire Un travail que Les gens chez moi font Ça s'appelle Les data scientists Des gens qui ont fait Des études à l'ENSAE De statistiques D'économétrie Donc il nettoie ces bases Et aujourd'hui en France LMP a la meilleure base De données socio-électorales Qui existe Aucun autre parti Ou entreprise ne l'a Parce qu'on a travaillé Plusieurs années Pour constituer cette base La nettoyer Et après surtout On rajoute une couche D'intelligence là-dessus Qui sont des modèles prédictifs Je suis incapable de dire Comment ça marche Moi j'essaie de les vendre Mais je ne sais pas les faire C'est des gens qui ont fait Encore une fois Des études de maths Et d'économétrie assez poussées Qui font ça Et ça encore une fois C'est des choses Qui sont assez nouvelles Et qui n'existaient clairement pas Il y a 5 ans Parce qu'il n'y avait pas Les capacités de traitement Et les algorithmes n'existaient pas Monsieur Priol Vous utilisez aussi Ces sources Ces données Qui sont accessibles Au grand public En fait Il y a beaucoup de données Accessibles Et aujourd'hui Si on les utilisait pleinement On pourrait déjà faire Énormément de choses Dans le domaine de la politique Mais aussi dans le domaine De l'action publique Et ce sur quoi je travaille Avec Civiteo Et dans d'autres domaines D'intérêts assez généraux Dans le monde de la recherche Etc Après il y a aussi Des données qui sont vendues Et d'ailleurs Le métier De broker de data Est un métier Qui est en train d'émerger Et les données Et les données Commencent à avoir Des valeurs Qui se mesurent Il y a des marchés De la donnée Y compris de la donnée Individuelle En fonction de ce qu'on a Comme information Sur la donnée individuelle Ça vaut quelques centimes Une fiche d'une personne Si elle est bien qualifiée C'est des choses Qui commencent aujourd'hui A prendre une valeur C'est un nouveau marché Qui est en train d'émerger Mais les données Gratuitement disponibles Permettent déjà De faire énormément de choses Et le mouvement De l'open data Qui est à la fois Un mouvement On va dire De transparence De légitimité citoyenne Il y a un mouvement Presque philosophique En tout cas Pas chez ceux Qui ont lancé Le mouvement de l'open data Notamment sur le continent Nord américain Qui vise à faire émerger Des contre-pouvoirs Il y a toute une réflexion politique Aussi derrière cela Mais c'est aussi Un mouvement Qui vise à créer De la richesse Aujourd'hui Quand des collectivités publiques La ville de Paris Est un très bon exemple Ce qu'elle fait Est assez exemplaire Depuis de nombreuses années C'est une ville La vraie ville pionnière En France c'est Rennes La première ville Qui en France A libéré ses données Paris a suivi derrière Maintenant il y a 80 collectivités En France qui libèrent la donnée Elles ont un objectif De créer de la richesse En mettant des données Gratuitement à disposition Des acteurs économiques Et bien on peut imaginer Que des start-up Ou d'autres acteurs Mais essentiellement des start-up Vont s'en saisir Pour trouver des usages intelligents D'une donnée Qui pour l'instant En étant stockée Servait à rien Ou servait à peu de choses Alors au début Quand tout ça a commencé Y compris sur les données Électorales Moi la première fois Qu'on m'a parlé De l'activité de LMP Et de quelques autres Je me suis dit Mais attends Ils sont gonflés Ils viennent nous vendre Des données gratuites Sauf que leur job C'est effectivement De les traiter De les analyser Ça prend énormément de temps Ce sont de nouveaux métiers Avec des gens Qui font ça Qui Je caricature un petit peu Les choses Mais je dis souvent Mes clients Vous savez Tous ces sujets là N'ouvraient pas des grands yeux En disant Mais bon sang Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt C'est vrai dans tous les domaines C'est vrai pour le marketing Dans les groupes Qui font du commerce En grande consommation C'est vrai pour l'action publique C'est vrai pour la politique C'est vrai pour la recherche Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt Parce qu'il y a 4 ou 5 ans Ces données là Soit elles n'existaient pas Soit elles n'étaient pas disponibles Parce qu'il y a 4 ou 5 ans Les puissances de calcul Pour faire ces traitements Étaient réservées Soit à des états Soit à des équipes de recherche Dans des conditions très particulières Avec des puissances de serveurs Incroyables à leur disposition Et puis il y a 4 ou 5 ans Les gens qui font ce job là Ils étaient à l'école C'est un petit peu caricatural Mais je pense que ça correspond bien A la réalité Et vous savez par rapport Aux données politiques Quand je dis que c'était réservé A des équipes de recherche Je résume souvent les choses De cette manière Les grandes données électorales Par bureau de vote Tout à l'heure je vous disais Elles n'étaient pas du tout disponibles Elles étaient gardées au ministère de l'intérieur En fait des équipes de recherche A Sciences Po notamment Le Cevipof Y avait accès En tant que chercheurs On leur donnait accès à ces données Les algorithmes Qui sont utilisés dans les modèles de calcul Sont des algorithmes mathématiques Qui ne sont pas inventés Là en ce moment Il y a des bouquins et des bouquins De théories Vous avez certainement Des cours de statistiques ici Il y a des Moi j'ai le souvenir De cours de statistiques Assez terribles d'ailleurs ici Les algorithmes Notamment les algorithmes D'inférence écologique Que vous utilisez Ce sont des algorithmes Qui existent depuis 20 ou 30 ans Simplement Un risque de changement de philosophie politique Qui nous verrait passer D'une politique de l'offre Avec des candidats entiers Je dirais C'était le cas par exemple Avec Barack Obama A une politique de la demande Où finalement les candidats Ils iraient vraiment chercher Ce que les électeurs attendent Et finalement Ce qui nous donnerait A fort de mixtures Un peu Je ne dirais pas Que c'est la seule démocratie Mais Qui nous donnerait Une mixture Un peu fade De la politique Est-ce que ce n'est pas un risque De ce traitement des données Très poussées Et de l'anticipation Des attentes des électeurs Peut-être Guillaume Pour commencer Alors Non Ce n'est pas du tout un risque Donc les candidats Ça reste un élément Déterminant dans une campagne Je pense que Clinton l'a prouvé Mais on peut aussi regarder Mitt Romney en 2012 Qui avait une campagne Extrêmement professionnelle Mais qui manquait d'âme Il n'avait pas d'histoire Il n'avait pas une vraie vision A partager Donc tout ça reste des éléments Extrêmement important Je pense qu'il ne faut pas Ce n'est pas parce qu'on demande On écoute les gens Qu'on passe On est obligé de faire Tout ce qu'ils veulent Quand Macron a fait Sa grande marche Il n'était pas en train De demander aux gens Quel était leur avis Pour son futur programme Il voulait Essayer de capter un peu Qu'est-ce qu'était Leur vie quotidienne Leur façon de voir La France De percevoir la politique Et de le faire A grande échelle Dans des quartiers Très divers A la campagne En ville Dans des quartiers riches Pauvres Etc Donc ça c'est très bien C'est comme dans une boîte Si vous n'écoutez pas vos clients Vous allez juste développer des produits Que personne ne va acheter Quand on fait de la politique C'est important d'écouter Ce que les gens ont à vous raconter Mais ça ne veut pas dire Qu'il faut ensuite se transformer En éponge Pour essayer de coller à ça En règle générale En règle générale Les candidats qui font ça Échouent Le fait d'arriver à raconter Une histoire Ce que Obama a fait très bien Je ne sais pas si vous C'est un peu vieux Mais il y a un discours génial Qui est fait en 2004 A la convention démocrate C'est le discours Qui a lancé Barack Obama Et à ce moment-là Les gens se sont dit Qui est ce mec Qu'est-ce qu'il fait Il est incroyable Ce discours-là Il ne l'a pas pondu en une nuit C'est du travail Il raconte extrêmement bien Son histoire personnelle Il connecte ça A l'histoire du peuple américain Et il finit en disant Il faut agir maintenant C'est une structure du discours Self Us Now Qui est enseignée à Harvard Moi j'ai pris un cours Pour apprendre à faire ces discours-là Je ne fais pas du tout Aussi bien que Barack Obama Mais néanmoins C'est des choses qu'on peut apprendre Le fait d'avoir une vision Le fait de parler D'avoir des convictions D'arriver à les transformer En discours qui fait un peu pleurer les gens Moi c'est nécessaire Si on veut devenir président de la République Vous êtes capable de faire des discours Qui vont faire un peu pleurer les gens Si au passage vous les écoutez un peu Je pense que c'est bien Moi j'aime que ce soit de l'offre et de la demande C'est un mélange des deux Ça me va très bien Si vous faites la politique En restant dans les murs de votre parti En ne parlant qu'à vos militants Vous aurez une vision extrêmement biaisée De la société française Les grands partis aujourd'hui Ont des membres Qui sont plus vieux que la moyenne Qui sont plus blancs que la moyenne Et qui sont plus des hommes que la moyenne Donc si vous vous contentez d'eux Vous allez forcément raconter des bêtises Sur ce qu'est la France aujourd'hui Et lorsqu'il s'agira de gouverner Et de mettre en place des politiques publiques Vous allez aussi faire des erreurs Donc je pense que Ce n'est pas aussi sain des que ça Et je pense qu'il faut à la fois Donner envie aux gens de voter pour vous En développant une vision Mais il faut aussi être capable de les écouter Donc l'open data Enfin le big data N'a pas de visée démagogique À proprement parler C'est une bonne question Que vous posez là tous les deux Parce qu'elle est en train de monter là C'est un sujet Qu'on va avoir dans les semaines Dans les mois qui viennent Ce débat Il a déjà eu lieu en France Il y a 25 ans Non pas avec le big data Mais avec les sondages Aujourd'hui on est habitué Il y a un sondage par jour Alors surtout une année électorale Il y en a même deux ou trois par jour Mais il y a 25 ou 30 ans Il y avait un sondage par semaine Sur les sujets politiques Les gens dépensaient Les journaux Les politiques eux-mêmes Ne dépensaient pas de l'argent Pour avoir l'opinion en permanence L'opinion était mesurée ponctuellement Et puis ça s'est accéléré Ça s'est accéléré à la fin des années 80 Et ça s'est accéléré notamment Lorsque Michel Rocard était Premier ministre Et il avait été interpellé très fortement là-dessus Et certains d'entre vous ont peut-être Cette expression-là en tête On l'avait accusé à mon avis De faire le gouvernement par les sondages C'est le même sujet C'était une autre manière de capter L'attente des uns et des autres Et la réponse c'était de dire Eh bien non les sondages en vérité Il y a 25 ans Et le big data aujourd'hui N'empêche pas les uns et les autres D'avoir des convictions Et honnêtement les électeurs Voient, savent Si les gens qu'ils ont en face d'eux Ont des convictions Portent quelque chose Incarnent quelque chose Et c'est en fonction de ça Qu'ils se déterminent Merci beaucoup On va peut-être passer à la suite maintenant On a une tradition à tribune À la fin des interviews On va vous proposer maintenant Une palette de questions Vous aurez le choix entre deux questions Ou deux éléments d'actualité Deux sujets Et il faudra répondre rapidement Donc ça s'appelle le Fast & Curious Alors Big Brother ou Pascal le Grand Frère Bataille des idées Ou bataille des données Alors campagne clairement Bataille des données Pensez pas que les gens votent pour les programmes Les gens ne votent pas pour les programmes C'est leçon 1 du cours Sur les stratégies de campagne à Harvard Ça m'a choqué Et c'est vrai Les gens ne votent pas pour les programmes Ils votent pour quoi alors ? Ils votent pour la personnalité Les valeurs qu'incarne le candidat Ils ont raison Voter pour un programme C'est donner la main pour se faire avoir Parce que le candidat Une fois qu'il est élu Ne maîtrise pas ce qui se passe dans le monde Et donc son programme Il peut très bien être amené à ne pas le respecter Mais c'est pas parce qu'il est de mauvaise foi C'est beaucoup plus important De voter pour un candidat En fonction des valeurs De ce qu'il incarne En fonction de sa personnalité De d'imaginer comment il pourrait réagir En cas de situation difficile En fait c'est pas idiot de voter comme ça Évidemment C'est très bien de lire les programmes Mais il ne faut pas être naïf Il faut avoir le temps de lire les programmes Il faut comprendre ce qu'il raconte Et il faut être capable de les comparer Ça demande d'avoir un certain bagage culturel Un certain bagage économique Que beaucoup de gens n'ont pas Donc de fait Ça m'a beaucoup choqué à l'époque Mais je l'ai maintenant digéré Les gens ne votent pas pour les programmes Donc bataille des données J'ai peur que tu aies raison Mais j'ai passé beaucoup trop de soirées De journées à écrire des programmes Pour me résoudre à cette idée Il faut toujours écrire des programmes Non non ça reste important Il faut toujours écrire un programme Évidemment Sachez juste que personne ne le lira Sondeur ou frondeur ? Sondeur sans hésitation Et puis ça peut se proposer à UMP Si on rajoute un truc Au L de LMP On aurait pu le mettre Mais c'est gentil Jacques je te laisse répondre LMP Alors ça c'est plus pour vous Monsieur Priol Entrepreneur ou homme politique ? Entrepreneur Réponse logique Tribune ESCP Oui parce qu'il faut préciser Que monsieur Priol Était l'ancien directeur de tribune Je crois que d'ailleurs Les souvenirs 21 avril 2002 Je vais pas commencer à vous le raconter Parce qu'on est là pour très tard Mais j'ai eu le malheur de vivre ce moment Que vous étiez sans doute un peu jeune Pour l'avoir vécu vraiment en direct Encore que Mais les images sont toujours très très présentes Moi j'étais chargé ce jour là D'organiser le siège de campagne de Lionel Jospin Où on accueillait 110 Je me rappelle du chiffre 110 caméras de télévision Et lorsqu'on a su vers 16h, 17h Que ça sentait pas bon Et à 18h on savait le résultat Que les téléphones commençaient à sonner Ça a été quelque chose d'incroyable Sur le plan humain C'est ce que je retiens moi aujourd'hui J'ai vécu ce moment là De façon C'était absolument tragique Et en même temps Les gens avec qui j'étais ce jour là J'ai toujours leur zéro système Dans mon téléphone Et c'est des gens que je revois régulièrement Le lendemain matin Il a fallu licencier beaucoup de monde C'était pas prévu Moins drôle Et monsieur Léger Plus tourné vers l'avenir Avec les campagnes Je suis un homme du passé Alors L'EPS en 2017 Plutôt Big Data Ou Big Cata Blague à part L'EPS est vraisemblablement Le parti qui aujourd'hui Utilise le plus ses outils Les Républicains ont clairement du retard Donc Big Data Jacques Passe Joker On a un candidat de plus encore aujourd'hui Donc D'ailleurs Marché ou Valsé Bon vous l'avez pas dit tout à l'heure dans le portrait Mais j'ai travaillé avec Manuel Vals à Evry Merci à vous deux D'avoir répondu à nos questions On peut passer la parole maintenant à vous tous Si vous avez des questions N'hésitez pas Bonsoir Vous nous avez parlé de l'utilisation souterraine De l'utilisation souterraine de la Big Data Et l'utilisation qui vous a fait entrer dans la politique post-vérité Si j'ai bien compris Comment est-ce qu'on fait pour protéger alors les utilisateurs Et dans le champ politique l'électorat face à cette politique post-vérité Est-ce que la réponse doit être pour vous institutionnelle ou juridique ou pas du tout ? C'est un vrai bon sujet Honnêtement Je vais être un peu triel Ça fait flipper ce qui est en train de se passer sur ces sujets-là Parce qu'il y ait eu des rumeurs par les réseaux sociaux On le sait tous Le 11 septembre n'a jamais existé On a tous regardé ces choses-là en se disant Bon il y a des gens que ça abuse Ils sont dans leur bulle, très bien Mais ce qu'on est en train de constater aujourd'hui C'est qu'il y a des canaux de circulation d'informations Qui sont, ce que je disais tout à l'heure En dessous des radars C'est-à-dire qui échappent complètement À ce qu'on va retrouver sur les sites des différents journaux À ce qu'on va retrouver dans la partie visible Des gens qui sont dans des réseaux diversifiés, variés Sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Facebook, Twitter, etc Et aujourd'hui certains sont en train de développer Des outils Qui permettent de diffuser massivement De façon masquée Et c'est peut-être ça qui est le plus dangereux Des informations Ou des manières de relayer l'information Qui vont aller dans le sens Qu'ils espèrent voir leurs électeurs emprunter Je suis un peu vague Je vais vous parler de choses très concrètes Qui ont pu se passer aux Etats-Unis Il semble avérer Que peut-être pas l'équipe de Donald Trump De façon directe Mais en tout cas des gens qui roulaient pour lui Qui ont généré des milliers et des milliers De fausses identités Sur les réseaux sociaux Pour déployer de façon massive Les choses les pires Qui ont mobilisé L'électorat le plus extrémiste L'électorat officiellement et clairement raciste Etc, etc Qui l'ont soutenu aux Etats-Unis Ce genre de choses Se développe dans d'autres pays Et c'est sans doute une inquiétude Qu'on peut avoir Réponse juridique Sans doute Compliquée La CNIL a déjà beaucoup à faire Pour détecter des usages Illégaux Ou borderline En matière de fichiers Réponse institutionnelle Je vois mal comment Parce qu'aujourd'hui Les citoyens Mettent l'ensemble des institutions Dans le même sac Que l'ensemble des politiques Et un démenti institutionnel N'aura pas nécessairement Le crédit qu'il aurait pu avoir Il y a quelques années Réponse médiatique Ça j'en suis convaincu De plus en plus de journaux Ont des pages De décryptage Intox Désintox Les décodeurs Etc Les décodeurs du monde Commencent à avoir une légitimité Que tout le monde accepte Et lorsqu'ils disent Là il y a eu mensonge Ils tapent aussi bien A gauche qu'à droite Ça commence à prendre Le corps Moi c'est une question hyper rapide Quand vous parliez Du fait qu'il faut voter Pour les valeurs du candidat Plutôt que pour les idées Nous on pense plutôt Au modèle américain Où il vote plus avec Je vais reprendre l'expression De Begrillo Voter avec ses tripes Avec comment on ressent le candidat Plus que le programme Moi j'ai toujours eu l'impression Que c'était le moins le cas en France Est-ce qu'en France Vous avez l'impression Que pour les stratégies de compagnie On pense moins à cet élément De voter avec les tripes Ou ça s'est transféré Enfin la même chose se passe En France qu'aux Etats-Unis Moi j'ai tendance à toujours Minimiser en fait Les différences qu'il y a Entre les français et les américains Notamment au tout début Lorsqu'on expliquait aux gens Au PS qu'il fallait faire du porte-à-porte Ils nous disaient Mais attendez On est en France là Les américains je comprends Ils sont sympas Ils font des hugs tout le temps Ils sourient tout le temps Mais en France ça ne va pas marcher Les portes vont rester fermées En fait c'est complètement faux A Berlin les allemands Ils disent Bon ok ça marche aux Etats-Unis Ça marche en France Mais alors en Allemagne Il n'y en a vraiment pas Evidemment ça marche très bien Tout ça pour dire que C'est un exemple du fait Qu'on a tendance à exagérer Les différences Je ne peux pas vous répondre D'un point de vue scientifique Au sens où est-ce que les français Sont différents des américains Est-ce qu'ils votent plus Pour les valeurs Moi j'ai le sentiment Mais ça c'est plus en tant qu'électeur Qui regarde des discours Que je suis Quand un discours Me raconte des belles histoires Et me touche là Ce que la personne raconte Va plus rester Va plus imprimer Que lorsqu'on fait un exposé Un peu technocratique Ce genre de choses ne marche pas Alors ça par contre Il y a de la théorie derrière Il y a notamment un livre Qui est génial Que vous devriez lire Peu importe le métier Que vous ferez plus tard Qui s'appelle Made to stick Les Heath brothers Made to stick C'est génial Ça explique comment On construit des messages Qui restent dans la tête des gens Et là dedans Ce qui a de commun Avec la politique C'est que les messages Qui sont articulés Autour d'une histoire Par opposition A un exposé théorique Et qui touchent Les gens au niveau émotionnel Restent plus dans la tête des gens De ce point de vue là Je ne pense pas Qu'il y ait d'énormes différences Entre les français Et les américains Ce qui est certain C'est que le discours politique Est très différent Le discours politique Aux Etats-Unis Et en France Est très différent Mais je suis certain Que le candidat Ou la candidate Qui arrivera A faire des discours Autour d'histoires personnelles Qui arriveront A toucher les gens Et bien que ça marchera Très bien Également En France Si vous regardez Ce que fait Marine Le Pen Ça ressemble un peu A ça quand même Les discours qu'elle fait Marine Le Pen Elle ne fait pas appel A la rationalité Directement des électeurs Elle fait plutôt appel A leur ressenti A leur trip Et je pense qu'elle a raison Bonsoir Il y aura sûrement Plusieurs questions Dans la question En fait vous En tant que membre De Civiteo Et de LMP J'aurais voulu savoir Quelle vision Vous aviez Sur le Big Data Dans la mesure Dans la mesure où On le voit C'est un peu un gros mot Quand tu lises comme ça Et on sait que c'est Très puissant Et en même temps Ça paraît assez Plutôt accessible Notamment par l'entremise D'outils Par exemple Microsoft De type Power BI Ça paraît assez accessible Pour quelqu'un Qui ne sait pas coder Ou autre Et d'une part Est-ce que ça En soi Ça vous fait peur De voir des personnes Qui se développent En indépendant Ou autre Et également Quid De la formation Et de l'éducation Parce que même Dans une école Comme le SCP Il n'y a pas forcément En soi Il n'y a pas de De formation Spécifiquement proposée Sur les Big Data Il n'y en a pas Grandement ailleurs Dans le monde Et il y avait Une autre partie De la question Que j'ai certainement Oubliée Et oui Et de ce fait Quel type De quel type De D'étudiants Ou de travailleurs Est-ce que vous recrutez ? Je vais essayer On doit trouver un stage Pour la fin de l'année Dans un bloc D'abord Les personnes Qui font le Big Data Vraiment Les Data Scientists Pour quelqu'un comme moi C'est Je ne sais pas Si j'en recruterai Mais si je dois En recruter Ça va être une galère Parce que je ne comprends rien Ce qu'ils doivent faire Donc recruter quelqu'un Dont on ne comprend pas Le métier C'est compliqué Et puis par ailleurs D'après ce que j'ai compris Ils sont assez rares Sur le marché en ce moment Et cher Donc Le Big Data Il y a du bon Et du mauvais Cette approche globale Qui fait qu'on ramasse Un maximum de données Pour essayer de comprendre Comment le monde fonctionne Si c'est pour comprendre Comment se comportent Des consommateurs Et leur vendre Un maximum de choses Le vendeur en rayon Il fait la même chose Sauf qu'on comprend Ce qui se passe Et si le vendeur Vous embarque sur un truc Vous n'avez pas envie Vous savez lui dire stop Ou alors vous dites oui Puis vous sortez Vous êtes fait avoir Mais vous savez pourquoi Le problème du Big Data Le problème du Big Data C'est ces algorithmes Dont on n'a pas la connaissance Donc il y a un sujet Et aujourd'hui La question de l'ouverture Des algorithmes Vous avez peut-être vu Cette polémique Sur l'algorithme Qui fait l'orientation Des élèves de Terminal Le fameux APB Post-Bac Qui est un algorithme Développé par l'éducation nationale Qui a été rendu public Justement parce qu'une polémique Commençait à naître De savoir Quels étaient Les outils La programmation Qu'il y avait derrière Et qu'est-ce que ça pouvait Induire ou pas Il n'y a pas d'outil neutre Un algorithme Ce n'est pas neutre C'est ce qu'on lui fait faire Ce qu'on lui demande de faire Ça peut servir A des choses absolument Incroyables Et très positives Pour l'intérêt De l'humanité Je pèse mes mots En matière de recherche médicale Le Big Data Va révolutionner les choses Nos cerveaux sont formés A une approche Scientifique Très cartésienne Qui est celle De l'échantillonnage C'est vrai pour les sondages politiques Mais c'est vrai pour la recherche médicale On prend deux groupes On prend une population On fait deux groupes Le médicament d'un côté Le placebo de l'autre On suit les deux populations Pendant cinq ans Et au bout de cinq ans L'équipe médicale Qui a mené le protocole de recherche Va en déduire Une première interprétation On fait ça en France En même temps Une autre équipe médicale Fait un protocole Quasi similaire en Australie Ils n'arrivent pas Au même résultat Controverse scientifique Colloque international De chercheurs En médecine Ça s'accepte Les colloques internationaux En médecine C'est confronter Les travaux de recherche Pour voir si à un moment donné Le big data Va régler des controverses J'étais à Montréal Il y a quelque temps Avec des chercheurs Qui sont en train De réfléchir A la place du big data Dans tous les domaines De recherche Pour voir tout ce que ça va apporter En sociologie En médecine Ils sont absolument Le fait Des horizons Qui s'ouvrent à eux De ce que ça va permettre D'améliorer Donc il y a ça d'un côté Et de l'autre côté Le risque de manipulation Le risque de A partir d'un profilage excessif D'un ciblage excessif Ce sentiment Que peut-être Nos libertés individuelles Vont être en cause Parce qu'on va nous embarquer Quelque part Où on n'avait pas Nécessairement envie d'aller Et y compris pour la politique Parfois c'est ce qu'on entend Dites-moi qui vous êtes Dites-moi où vous habitez Je vais vous dire Pour qui vous allez voter Quelque part Quand on entend ça On se dit Bah attends Mon libre-arbitre Il est où ? Bien évidemment Qu'il demeure le libre-arbitre Mais voilà Au bout d'un moment Ça se télescope Sur la formation Et sur Où ces métiers s'apprennent On est dans des choses Qui se développent A une vitesse Absolument phénoménale Je vais vous prendre un exemple La reconnaissance Par des ordinateurs Des images La reconnaissance des photos Un ordinateur Pour lui une photo Ce sont des pixels Et aujourd'hui Les ordinateurs Savent reconnaître Sur une photo Si c'est un chien Un chat Etc C'est fait par des algorithmes Qui fonctionnent De façon très logique C'est qu'on va leur mettre 1000 photos de chien 1000 photos de chat Il va mouliner Et du coup Il va commencer à reconnaître Et après On va lui mettre Beaucoup de photos de chien Beaucoup de photos de chat Et puis quand il y aura une erreur On va lui dire qu'il y a une erreur Et c'est des algorithmes Qui s'améliorent par eux-mêmes Qui apprennent Ça vous paraît assez simple Peut-être comme ça Les algorithmes Qui font ça Ont été inventés Il y a deux ans Aujourd'hui Ils sont partout Ils sont en open source Répandus partout Tout ça va extraordinairement vite Ce qui mène à ces métiers-là C'est avant tout Les mathématiques aujourd'hui Me semble-t-il On a eu tendance à dire Qu'en France On était un petit peu en retard Sur le sujet Mais d'après ce que j'ai compris La recherche en mathématiques Est en train de s'orienter Très rapidement en big data Et on a priori Notamment sur le plateau De sac les autres On commence à dire Qu'en France On a des équipes Qui sont à la pointe De tous ces sujets-là Je n'ai pas connaissance D'école spécifique De formation sur ces sujets Les gens viennent De différents métiers Alors c'est très bien C'est très bien que les gens Apprennent à utiliser Les données C'est une très bonne chose Après on peut vivre heureux Sans maîtriser Tous ces algorithmes Donc Moi quand Je ne sais pas Une obligation D'avoir à maîtriser Ces choses-là Donc là on en parle ce soir Mais le monde est beaucoup plus vaste Heureusement Après les gens qui font ça Si on prend l'exemple Des gens chez nous Il y a des gens L'ENSAE Donc qui est l'école nationale De la statistique Il y a beaucoup de gens Qui viennent de là Les gens après D'école d'ingénieurs Donc de centrale Ou de polytechnique Par exemple Donc c'est plutôt des gens Qui ont fait des maths Donc ça c'est pour les data scientists Donc les gens qui vont travailler Sur les modèles Ou de Pardon Paris School of Economics Donc vous voyez C'est toujours des gens Qui ont fait des études D'économie D'économétrie Assez poussées Mais derrière Il y a des maths Et après nous on a Des développeurs Donc ça c'est des gens Qui codent Donc là c'est encore autre chose C'est des gens Qui développent le logiciel La cartographie etc Et puis après Il y a des commerciaux Parce qu'en fait Un logiciel Il faut le vendre Et donc là C'est des gens Qui viennent de Sciences Po De l'ESSEC En ce moment Et on n'a pas d'HEC En ce moment Pas d'ESSE Un par mois Donc école de commerce Voilà Mais Les données C'est génial Si on sait Comment les faire parler Donc ce que vous disiez Sur le fait Qu'il y a eu une acculturation A la lecture des données Mais c'est très bien C'est vraiment très bien Et pour répondre A la question De qu'est-ce qu'on peut faire Contre les gens Qui racontent n'importe quoi Je pense que la seule réponse C'est l'éducation Mais c'est une réponse A long terme C'est pas une réponse Sur une campagne Il y a un livre Dont le titre m'échappe Mais c'est une sociologue De Berkeley en Californie Qui allait passer Plusieurs mois En Louisiane Dans un état Où les gens votent Non seulement républicain Mais pour la franche Tea Party Tea Party C'est vraiment Ils sont à fond Dans un état Où toutes les données De santé publique Sont atroces Les gens sont Meurent plus jeunes Qu'ailleurs Ils sont plus obèses Leurs enfants naissent plus petits Il y a plus de maladies De tout ce que vous voulez Enfin vraiment Les indicateurs de santé publique Sont affreux Pourtant les gens là-bas Leur ennemi C'est l'agence L'EPIA L'agence de protection De l'environnement Pourquoi ? Parce qu'ils ne regardent pas Les données Alors très clairement Ils sont en train de valeurs C'est incroyablement intéressant Pour essayer de comprendre Ce qui peut se passer Dans la tête des gens Mais la conséquence Que j'en tire C'est que Quand des gens Ont de telles croyances Qui sont contredits Par la science Et les faits On ne peut pas changer ça Comme ça C'est de l'éducation Et peut-être que Leurs enfants S'ils vont dans des écoles Où on leur apprend Des choses Qui sont plus proches De la vérité Et bien peut-être Qu'au bout d'une génération Ils redeviendront un peu normaux Mais voilà Donc ce n'est pas Ce n'est pas des sujets faciles Et encore une fois Le big data Ça ne permet pas de résoudre Des problèmes Des problèmes comme ça Mais alors Moi quand j'étais à Harvard J'ai pris des cours d'économétrie Parce que j'étais un peu jaloux De voir tous ces gens Autour de moi Qui étaient forts en maths Et je vais me dire Que moi aussi J'étais fort en maths J'avais fait une prépa Après tout Et donc j'ai pris des cours d'économétrie J'ai trouvé ça génial Et j'ai tout oublié Donc aujourd'hui par exemple Je ne comprends absolument pas Ce que les gens font Et je suis plutôt heureux Une autre question ? Non mais c'est juste Par rapport à votre statut Du coup À moyen terme Enfin je vous ai demandé Est-ce que Vous vous sentiez Un peu en danger Entre guillemets Et même à moyen terme Votre métier Parce que justement Comme c'est puissant Etc Peut-être qu'à moyen terme D'ici 5 ans Ce que vous faites actuellement Ce sera totalement dépassé Par d'autres outils Donc comment vous le voyez Vous par exemple Ce que vous faites maintenant Dans 5 ans par exemple Je Alors D'un point de vue business Nous on commence à travailler Plus en plus avec des entreprises Donc C'est une façon aussi Alors c'est tout bête Il faut Il faut toujours trouver De nouvelles idées Faire des algorithmes Qui sont plus poussés Qui sont meilleurs Et puis avoir Avoir des idées De nouvelles fonctionnalités Enfin si vous regardez Notre logiciel aujourd'hui Et ce qui était il y a 3 ans Ça n'a rien à voir Mais rien Donc je ne sais pas Ce que ça devrait Dans 5 ans Ce que je sais C'est qu'aujourd'hui On investit énormément En R&D Et avec un peu de chance On trouvera des choses Et je ne vais pas vous dire Ce que ce sera Ce serait un peu prétentieux Mais c'est très bien Enfin oui il y a de la concurrence C'est normal Enfin ce serait Ce serait inquiétant Qu'il n'y en ait pas Ça veut dire Qu'on serait les seuls À penser qu'il y a un marché Alors peut-être Parfois Parfois ça arrive Les gens ont raison Avant tout le monde Ça arrive rarement Donc nous Le fait qu'il y ait De la concurrence Des fois on est un peu énervé Évidemment Mais en fait C'est plutôt une bonne chose Pour ce qui me concerne C'est un petit peu différent Puisque moi je travaille À l'utilisation de ces données Dans le secteur public Qui est un secteur Qui découvre ces choses là Avec peut-être 3, 4, 5 ans De retard sur l'univers Par exemple Du marketing De grande consommation Et je pense Que d'ici 4, 5 ans On sera dans Une phase de maturité Qui n'est absolument pas Existante aujourd'hui Bonsoir Je voulais vous demander Quelle était votre relation Avec le CNIL Notamment Quelles sont les limites Qu'elle vous impose Puisque Est-ce qu'il n'y a pas Un risque Avec votre modèle Aussi qui est tendre Vers un fichage Des individus Selon leur Leur tendance politique Non 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 Quelle est votre relation Avec le CNIL Justement Par rapport aux limites Est-ce qu'il vous impose Des limites Par rapport au danger Qui serait de tendre Vers un fichage De chaque individu Par rapport à ses tendances politiques Je vais faire une première réponse De façon un petit peu globale J'ai été auditionné Comme expert par la CNIL Il y a 3 semaines environ Et la CNIL Vient de rendre public Un certain nombre De recommandations Sur ces sujets là Pour 2017 Justement pour Voir quelles étaient Les limites fixées A l'ensemble des partis politiques Pour les élections Qui arrivent Et ils ont dû adapter Leur manière de voir les choses Par rapport aux années antérieures Justement parce qu'il y a Ces nouveaux outils Qui arrivent La CNIL D'abord elle rappelle des principes Qui sont des principes De bon sens En tout cas en France Parce que ces principes Ils ne s'appliquent pas partout Le premier principe C'est que personne N'a le droit d'utiliser Vos données Que ce soit pour du commerce Pour de la politique Ou pour quoi que ce soit d'autre Sans votre consentement Le premier principe Posé par la CNIL C'est que si vous êtes Quelque part dans un fichier C'est que vous avez donné Votre accord Le deuxième principe Qui va avec C'est que celui Qui gère le fichier Il doit être loyal A votre égard Consentement Loyauté Il ne doit pas en faire Une utilisation autre Que ce pour quoi Vous l'avez autorisé Si certains d'entre vous Ont été votés Ou vont voter Aux prochaines primaires Et qu'en sortant De votre vote A la primaire Vous cochez une case En disant Je suis d'accord Pour laisser mes coordonnées Vous savez qu'en laissant Vos coordonnées C'est fait pour que La formation La famille politique Pour laquelle vous avez participé A la primaire Va vous recontacter Dans les mois qui viennent Pour vous proposer De participer à la campagne Présidentielle Éventuellement en législative Derrière Mais vous le savez Et ça fonctionne ainsi De façon consentie De votre part Et loyale De leur part Une fois qu'on a dit ça La CNIL est en train De serrer les boulons Parce qu'elle estime Que justement Le big data Et les croisements De données Notamment avec Les réseaux sociaux Peuvent amener A ce que En ayant donné Votre accord Pour être informé De la campagne Présidentielle D'un tel D'un tel D'un tel D'un tel D'un tel D'un tel Ou pour être Éventuellement sollicité Pour aller à une réunion De tel ou tel Candidat législatif On va en plus Vous contacter De façon un petit peu Biaisée Voir un peu perverse Parce qu'on aura repéré Que vous avez un centre D'intérêt particulier Sur tel ou tel sujet Parce que sur Twitter Vous avez mis des choses Et vous n'avez pas Nécessairement donné Votre accord Pour qu'ils aillent En plus farfouiller Votre compte Twitter Même si en vérité Et les logiciels Qui font ça Existent Ils sont aujourd'hui Déployés en France Même si en vérité Ils ne récupèrent Que les informations publiques Ils ne vont pas chercher Bien sûr Vos informations privées Donc la CNIL Surveille tout ça Très attentivement Vous avez peut-être vu Dans l'actualité Elle a sanctionné Le parti socialiste Avant l'été Parce qu'il y a eu Un problème de sécurité Sur un fichier du PS Par rapport à ses nouveaux adhérents Je ne sais pas S'il y en avait beaucoup Le fichier des nouveaux adhérents De 2016 Du parti socialiste Ont été disponibles Pendant trois semaines Quasiment de façon publique La faille de sécurité N'a pas été corrigée Et il y a eu une sanction Et il y a une procédure En cours Contre l'un des candidats A la primaire à droite En l'occurrence Nicolas Sarkozy Pour avoir justement Récupéré des données Sur Twitter Et intégré dans un fichier Pour faire de la prospection Politique Pour des gens Qui n'avaient pas donné Leur accord Et nous on a de bonnes relations Avec la CNIL On a un correspondant CNIL C'est nous Et on a été auditionné Il y a quelques mois Un peu en amont Des campagnes Il cherchait à rencontrer Les boîtes Qui travaillaient Sur ces questions là A la fois pour comprendre Comment ça se passait Parce que la CNIL Ce n'est pas des experts Des campagnes Ils ne peuvent pas être experts Dans tous les champs Qui couvrent Qui font des auditions Et ils ont publié Sur cette base là Un certain nombre de recommandations Mais en fait c'est facile Le fichage individuel C'est interdit C'est extrêmement clair Et en plus Ce n'est pas vraiment utile Et ça Ce n'est pas moi qui le dit C'est un monsieur Qui s'appelle Marlon Marshall Qui était le directeur De la campagne de terrain D'Obama Et il s'est ensuite occupé De celle de Clinton Et qui nous disait Oui oui c'est très bien De faire du ciblage individuel Mais en fait De fait quand tu fais du porte à porte Ce qui t'apporte C'est de savoir Quel immeuble Que tu vas couvrir Après Précisément Individuellement Quelle personne tu vas voir C'est superflu Donc il y a un peu un mythe aussi Et peut-être que c'est une façon C'est une autre question Il y a un peu toujours un mythe Sur les données Les données c'est super puissant Mais ça a des limites Il faut bien comprendre Comment les utiliser Si on veut faire Une bonne campagne Aujourd'hui On n'a pas besoin De faire du ciblage individuel Et du fichage Pour faire une bonne campagne Donc de ce point de vue là On a une bonne relation Avec la CNIL Et le jour où cela s'ouvrira Évidemment là peut-être Ce sera Un champ dans lequel Il faudra innover Si un jour ça s'ouvre Très bien Merci à tous les deux D'avoir accepté Notre invitation Et merci à vous D'avoir assisté A cette cinquième conférence Merci à tous les deux Merci à tous les deux